Générique Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Une Minute dans le Monde. Démarrons ce flash avec la crise politique au Niger. Washington estime possible de mettre fin au coup d'État malgré les discussions difficiles. Selon les États-Unis, une solution diplomatique peut être trouvée et l'usage de la force ne sera qu'en dernier recours. C'est l'objectif de la diplomatie américaine au Niger, nous indique Matthew Miller, porte-parole du département d'État, qui espère mettre fin au coup d'État. Victoria Nuland, autre responsable de la diplomatie américaine, a aussi concierge avoir eu des discussions extrêmement franches et par moments difficiles avec les auteurs du coup d'État. Elle dit avoir proposé de nombreuses options pour mettre fin au coup d'État sous les bons offices des États-Unis. Toujours au Niger, malgré la pression internationale pour le retour à l'ordre constitutionnel, les nouveaux maîtres de Niamey installent leur pouvoir. Les militaires auteurs du coup d'État au Niger ont annoncé lundi soir la nomination d'un premier ministre, Ali Mahaman Lamin Zin, dans un communiqué lu à la télévision nationale. Économiste de formation, il a été nommé au lendemain de l'inspiration de l'ultimatum posé par la CDAO, demandant aux militaires de rendre le pouvoir. Ali Mahaman Lamin Zin avait été ministre des Finances jusqu'au renversement de Mamadou Tonja lors d'un coup d'État en 2010 par le commandant Saloudjibo, avant une élection présidentielle remportée par Mahamadou Issoufou, prédécesseur de Mohamed Bazoum, déçu le 26 juillet dernier. Rendons-nous en Centrafrique qui a adopté un projet de nouvelle constitution approuvé à 95% par le peuple et qui permet désormais au président de se représenter. Élu en 2016, Faustin-Archange Touadéra a été réélu en 2020. Il va pouvoir briguer un nouveau mandat en 2025 car la nouvelle constitution supprime désormais la limitation du nombre de mandats du président. Cette constitution a été approuvée par référendum à une écrasante majorité, a annoncé l'Autorité nationale des élections, ANE, lundi. Le vote dont l'issue faisait peu de doutes avait été boycotté par les principaux partis d'opposition et organisation de la société civile ainsi que par les groupes armés rebelles. Ces résultats provisoires doivent être enterrinés par la Cour constitutionnelle chargée de solder le contentieux. Drame en Italie, un homme de 114 ans, producteur de fromage, est mort dimanche dernier en Lombardie, écrasé par des meules tombées d'une étagère. Cette dernière s'est rompue, provoquant par effet domino la chute de milliers de meules d'une quarantaine de kilos chacune. Je cite « Nous avons dû déplacer les fromages et les étagères à la main », a indiqué à l'AFP Antonio Dussi, responsable des pompiers de la ville de Bergame. Selon le soldat du feu, l'intervention s'est avérée particulièrement complexe. Une bombe américaine datant de la Seconde Guerre mondiale a été découverte il y a quelques jours dans un quartier de Düsseldorf dans l'ouest de l'Allemagne. La bombe, qui pèse une tonne, devait être désamorcée dans la nuit du lundi à mardi. Elle avait été découverte lors des travaux dans un quartier proche du Zoo, selon le communiqué des soldats du feu allemand. Environ 13 000 personnes ont été appelées à quitter temporairement leur domicile par mesure de sécurité, ont indiqué ce lundi les pompiers de la ville. Hier mardi, un navire de la Britanniférie a été dérouté vers le port Brest, en France, à la suite d'une situation sanitaire préoccupante. Il s'agit d'une intoxication alimentaire à bord ayant touché une trentaine de membres d'équipage. Selon les informations, les premiers éléments émanant de l'infirmerie du navire font état de 34 membres d'équipage qui présenteraient des symptômes évoquant une intoxication alimentaire. Il faut noter qu'aucun passager à bord n'est concerné. Les repas pris par les membres d'équipage seront examinés afin d'identifier la source de l'intoxication. De son côté, Britanniférie mettra en place une relève des personnes touchées pour permettre au navire de rejoindre au plus vite sa destination. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. A très bientôt pour de nouvelles informations. Offrez-vous les délices de la maison des farines pures en détail, en gros et même à crédit pour vous les entrepreneurs. Avec la maison des farines pures, facilitez-vous la vie de la cuisine. En faux-limes, plus 229, 67, 38, 78, 4 ou 28. Depuis 6 mois, j'ai adopté ces farines et toute ma famille se porte à mes veilles. Nos farines sont pures, sans additifs et produites dans des conditions naturelles. Hum, c'est super ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...